Je n'ai plus la beauté. Elle est... Elle est devenue... Oh putain ! Pause ! Cette vidéo va avoir réponse à plein de questions que vous posez depuis le début et ces explications vont être appuyées par des vidéos et des photos que j'ai réalisées. Salut tout le monde ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est l'une des rares fois que vous allez me voir... ...physiquement. Donc ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo. Je n'ai pas de raison particulière. Tout simplement parce que j'ai passé mon BTS dans le design graphique et que du coup je manquais beaucoup de temps. Deuxième raison. Là, je manque que j'avais en demi-pension. Elle est... Enfin... Elle était boiteuse en fait pendant le moment où je pouvais la monter. Du moment où je ne pouvais plus la monter, et bien elle s'est remise en mode normal. Elle a galopé partout, à sauter, alors que deux mois avant, elle était boiteuse. Enfin, c'est sa propriétaire qui me disait ça. Donc depuis ce temps-là, je ne l'ai plus vue. Je ne l'ai plus revue. Donc la dernière vidéo que vous avez vue, c'est celle d'avant, qui concerne un confiage. Alors... Alors à la base, avec ma monitrice et une autre amie à moi, je devais prendre un confiage avec deux chevaux. Les chevaux que vous avez vus sur l'ancienne vidéo. Or, ça ne s'est pas fait parce que, apparemment, les chevaux n'étaient pas bien dressés. Donc il y a eu plusieurs problèmes avec elle, avec les juments. Il y avait une ponette et une jument. L'amie avec qui je devais prendre le confiage, elle a fait tomber, elle est partie à l'hôpital. Elle a quand même eu pas mal de séquelles au niveau du dos et du genou, je crois. Non, le genou, c'était avant. Le dos, elle n'a pas pu marcher pendant pas mal de temps. Et elle s'y remet à peine. Et donc, elle ne monte toujours pas à cheval. Donc d'un côté, elle ne pouvait plus monter à cheval avec son genou et son dos. Et de l'autre côté, moi, avec mes examens, ça a été très compliqué pour monter. Donc, au final, on n'a pas pu faire de contrat parce que j'ai dit à ma maîtrise que clairement, je ne pouvais pas monter à cheval, que je ne pouvais pas. Donc là, je peux à peine recommencer à monter à cheval puisqu'on vient de finir les examens de BTS. Mais je vais vous expliquer une autre bonne nouvelle. C'est que j'ai emménagé avec mon copain d'il y a 4 ans. Peut-être, d'il y a 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Il y a eu une courte séparation. On s'est remis ensemble. Et là, on vit ensemble. Enfin, on vit actuellement ensemble. Donc, on a un terrain à côté. Il fait 33 heures. Donc là, à peu près la moitié d'un hectare. Donc, on peut prendre un cheval. Alors, soit j'avais la possibilité de m'en acheter un. Soit de le prendre en confiage. Donc, je le prends avec une amie à moi. Pas la même. Une autre amie à moi qui n'habite pas loin d'ici. Et comme nous sommes situés dans le Var, il y a pas mal de végétation. Donc, c'est vraiment pas mal. Côté herbe, côté végétation pour la nourriture du cheval. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un cheval à confier. À mon avis, d'ici la rentrée ou d'ici cet été. Tout dépend si je trouve un emploi. Si elle trouve un emploi aussi. Donc, elle, dans le commerce viticulture. Et moi, dans le graphisme. Vu que moi, j'ai déjà tout le matériel. Je vais prendre mon matériel de Marseille que je vais emmener dans le Var. Donc, voilà. Tout va se faire un peu assez vite. Il faut juste qu'on aille voir la mairie avec mon copain pour demander un avis de construction, juste pour l'abri en bois qui sera démontable. Entre-temps, avec Jennifer, celle qui montait Gouda avec moi, on avait quand même essayé un confiage. Tempête, un ponépi qui s'est un peu mal passé. Donc, on a abandonné cette initiative. Je compte faire un nouveau générique vu que maintenant, j'ai tout le temps qu'il me faut. Il faut juste que je règle quelques paperasses et ensuite, je pourrais vraiment m'y mettre à fond. Du coup, côté montage, je vous promets que dès que j'aurai des nouvelles d'un confiage d'un cheval, vous aurez plein de nouvelles vidéos. C'est vrai que je vous ai promis avec Gouda qui au final ne s'est pas fait et avec les nouveaux chevaux en confiage qui au final ne se sont pas fait aussi. Dernière chose, alors il était important pour moi de faire cette grande parenthèse au sujet de mes chutes. Il y a beaucoup d'entre vous qui me connaissent grâce ou à cause de la vidéo avec mes trois chutes en une heure. Donc ici, sur la première, je ne m'y attendais mais pas du tout. Rien de mal. La deuxième, il a vraiment baissé la tête pour que je tombe. Et la troisième, la dernière, où je me suis vraiment ruinée le dos. je me suis fait un déplacement du bassin qui m'a quand même coûté quelques jours d'arrêt et desséqué à la vie. Juste avant de reprendre cette vidéo explicative, je tenais juste à vous montrer 10 commentaires négatifs que j'ai reçus auxquels je vais répondre ici. Donc, dans un premier temps, il a eu mal. Oui, certes, c'est bien pour cela qu'il m'a envoyé balader, on va dire. La propriétaire qui ne se rend compte de rien, en fait, elle ne le savait pas, elle non plus, parce qu'elle n'a pas fait de contrôle vétérinaire et ostéo avant que je le monte. Donc, elle n'en savait rien non plus. Alors, peut-être que j'ai pu répondre un peu méchamment à certains commentaires. C'est justement parce que j'en avais marre, en fait, de recevoir toujours les mêmes commentaires négatifs. Donc, sur celui-là, tu peux... une vidéo, comment mettre une bombe sur les cheveux longs sans qu'ils dépassent. Alors, la deuxième fille qui n'a pas mis de bombe, ce n'est pas moi. Je ne sais pas si... si vous savez regarder, si vous avez, je ne sais pas, une once de regard, parce qu'on voit clairement que ce n'est pas la même fille qui monte sans bombe. Donc, ce n'est pas moi. Voilà. Alors, arrêtez de dire que je monte sans bombe, ce n'est pas moi. Souvent, c'est les commentaires du genre « Je ne veux pas être méchante, mais ta 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 ta. Je ne veux pas être méchant, mais il faudrait que tu changes ça. » En fait, ce n'est pas ici. Donc, ce commentaire n'est pas tellement négatif en soi. C'est juste la manière dont il est dit, en fait. C'est juste qu'en fait, j'ai expliqué en dessous que je m'adapte en fonction du cheval. Là, j'étais crispée parce que j'étais stressée et qu'avec le stress, forcément, on se crispe. Et pourtant, malgré les deux chutes, les deux premières, je suis quand même remontée à cheval ensuite. Donc, je pense que pas beaucoup de personnes ne l'auraient fait non plus. Alors, ce commentaire est un peu débile comme écrit sur le commentaire, en effet. « Tu demandes à ton poignet d'avancer, mais tu le tires sur la bouche. » Sur le moment, déjà, le cheval est très compliqué à gérer. Donc, sur le moment, on ne sait pas non plus exactement quoi faire. Ensuite, le premier réflexe qu'on a, c'est soit de tirer pour qu'il s'arrête, soit de le faire tourner en rond avec la panique. Alors oui, sa propriétaire m'a dit d'avancer encore plus, de mettre encore plus des talons avec lui, mais je ne voyais pas l'intérêt. Donc, j'ai fait comme j'ai pu. Alors, j'aimerais vous dire qu'en aucun cas, j'essaie de me justifier. Juste, j'explique en fait ce qui s'est passé tout simplement. Alors, tu ne dois pas avoir beaucoup de niveau car tomber à coup de cul, PS, je ne veux pas être méchante encore une fois. Alors, tu ne veux pas être méchante mais c'est tout comme. Bref, pas beaucoup avoir le niveau. Alors, tout le monde peut tomber sur un coup de cul. Déjà, qu'on soit clair, qu'on soit de niveau galop, un ou deux niveaux galop neuf. Tomber sur un coup de cul, c'est possible pour tout le monde. Ça n'a rien à voir avec le niveau, simplement avec l'équilibre. Moi, sur le moment, je n'avais pas du tout d'équilibre parce qu'étant crispé, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, ce n'est pas très facile. Comme vous venez de le voir sur les autres vidéos, il avait quand même tendance à baisser la tête pour me faire tomber parce qu'il avait mal au dos. C'est sa manière à lui de dire dégage, tu me fais mal. Donc, cette vidéo, alors, elle n'est pas très favorable pour moi parce que j'ai eu de gros soucis par rapport à YouTube. Je ne savais pas du tout que la vidéo allait faire un tollé et vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de vues. Je crois qu'il y a un truc comme 75 000 vues ou un truc comme ça, je ne sais pas. Je ne sais plus, avec le temps, je n'ai plus regardé mais il y a énormément de commentaires et j'ai répondu à chaque commentaire. Il y en avait à peu près 250, beaucoup de négatifs, évidemment, vu qu'on est sur YouTube, il y a beaucoup de commentaires négatifs. J'ai répondu à peu près tous. Alors déjà, je vais répondre aux principales questions ici. Pourquoi tu montes les rênes hyper tendues ? Donc, j'ai marqué en dessous. C'est la propriétaire qui me disait de faire comme ça pour le mettre sur la main. Sinon, habituellement, je ne monte pas comme ça. Au contraire, je monte généralement les rênes détendues. Alors, j'ai eu des soucis avec la propriétaire concernant cette vidéo parce que je lui ai demandé si je pouvais la mettre sur YouTube, si je pouvais filmer et elle m'a dit oui. Donc, je ne sais pas si je lui ai dit que je pouvais la mettre sur YouTube ou pas mais en soi, pour moi, c'était la logique des choses ensuite que je la mette sur une plateforme. Donc, peut-être que j'ai fait l'erreur de ne pas l'avoir mis, on va dire, de ne pas l'avoir vraiment bien alertée concernant YouTube mais je lui ai demandé si je pouvais filmer son cheval. Elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc, je pensais que j'allais faire je ne sais pas, une centaine de vues mais de là à faire presque cent mille vues je ne m'y attendais pas du tout et justement la propriétaire est revenue me voir vraiment énervée en me disant que je la mettais en position de mauvaise propriétaire on va dire et que du coup je disais qu'elle ne s'occupait pas bien de son cheval et tout or je n'ai jamais dit ça j'ai juste répondu aux personnes qui me répondaient oui, c'est une honte la propriétaire aurait pu prendre soin de son cheval et tout j'ai juste répondu que oui prendre un rendez-vous ostéopathe avant que je monte parce que c'était aussi me mettre en danger et que j'ai toujours des séquelles à l'heure d'aujourd'hui sur ces trois chutes même si je peux monter à cheval je ne peux pas monter autant de temps que je montais avant j'ai vraiment mal au dos et j'ai le dos constamment bloqué j'ai vu quatre ostéopathes différents et il n'y en a aucun qui m'a remis vraiment en place donc je pense que ça sera à vie et j'aurais pu porter plein de contrails or je ne l'ai pas fait donc voilà concernant cette histoire ensuite il faut bosser la mise en scène alors je reçois ce genre de commentaire donc j'y réponds ne t'inquiète pas je fais suffisamment de mise en scène ce n'est pas un problème de mise en scène car crois moi j'ai une très bonne assiette je suis montée sur des chevaux beaucoup plus difficiles et beaucoup plus chauds que lui c'est juste que le fait de tomber déjà deux fois m'a crispé et je n'étais plus en confiance ah non il avait mal au dos donc son seul but de séance a été de me mettre par terre et vous l'avez bien vu sur la vidéo constamment le cheval est en train de baisser la tête pour me foutre par terre clairement j'ai montré cette vidéo à plusieurs à plusieurs professionnels parce que je me demandais si c'était vraiment moi le problème et en fait non c'est vraiment le cheval on voit qu'il a mal au dos et moi sur le moment tu n'as pas le niveau pour le monter cette phrase je l'ai eu beaucoup de fois alors déjà ne juge pas ma monte car tu n'as pas forcément le mien j'ai un niveau galop 5 ensuite le cheval avait mal son but était de me faire tomber je ne mets pas toute la faute sur lui mais il ne m'a vachement pas aidé en faisant du roudéo en baissant la tête et j'en passe donc cette vidéo est avant tout pour divertir et non pas pour me rabaisser merci je suis vraiment là pour divertir et je n'accepte pas la critique c'est la dernière fois que j'accepte autant de critiques sur une vidéo je ne remets pas toute la faute sur le cheval c'est juste que vu qui enfin moi j'ai fait vraiment au maximum un cheval s'il veut vous mettre par terre il vous mettra par terre qu'il fasse 1 mètre 1 mètre 10 2 mètres 3 mètres il a assez de force pour vous mettre à terre ensuite c'est le centre équestre de Dance with him alors je l'ai eu récit beaucoup de fois donc au début je ne pensais pas du tout en fait quand j'y suis allée je ne pensais pas du tout je ne savais pas que c'était son centre équestre tout simplement donc oui c'est bien le sien j'ai dit oui c'est le sien je me suis trompée et je m'en excuse je ne savais pas quand j'y suis allée donc c'est vrai que sur le moment je ne savais pas du tout que c'était son centre équestre quand j'y suis allée et c'est vrai que sur les vidéos ben je ne voyais pas trop de ressemblance avec son club en fait mais oui j'y suis allée là-bas pour tester la demi-pension qui m'a fait tomber trois fois donc ce cheval je ne l'ai pas pris en demi-pension j'ai eu trois essais donc je me suis donné trois essais il y avait un cheval avant il me semble non le premier ça a été lui le premier ça a été lui le deuxième ça a été un grand cheval 2m75 vraiment magnifique très bien mais trop loin de chez moi j'avais au minimum 35 minutes de route et franchement quand vous sortez des cours même si c'est votre passion c'est pas forcément la chose qui vous plaît le plus de faire des voyages voyages la troisième jument enfin le troisième cheval la jument ça a été good fantasy donc elle elle était aussi à Oriole elle était à peu près 20-25 minutes mais bon après heureusement je m'entendais vraiment bien avec la jument parce que vraiment c'était c'était vraiment un amour cette jument vous pouvez voir toutes mes vidéos avec elle c'était une pure sang américain vraiment magnifique un petit peu con des fois sur les bords mais vraiment magnifique et vraiment vraiment un amour cette jument et voilà vous pouvez voir un peu mon évolution avec elle je ne l'ai pas beaucoup montée j'ai dû la monter même pas une dizaine de fois en un an parce que avec mon BTS avec les intempéries sachant qu'elle avait pas de manège avec sa boiterie parce que sa boiterie elle a duré quand même 4 ou 5 mois et en fait j'y allais juste pour lui donner les soins pour lui passer de l'arnica pour lui mettre le gel pour la faire marcher pour la faire brouter sans la monter ou alors tout simplement aller faire une petite balade en main de temps en temps j'y allais vraiment pas pour grand chose donc les gens qui me disent ouais des fois je reçois ce genre de commentaire oui tu prends les chevaux comme ça pour la compétition et après tu les laisses comme ça tomber pour moi c'est pas une passion c'est vraiment enfin bref j'en passe j'ai juste réponse enfin j'ai juste une réponse à donner à ces personnes c'est que déjà elles ne me connaissent pas donc à partir du moment où tu ne connais pas une personne tu ne la juges pas ensuite deuxième chose c'est que les chevaux je suis passionnée depuis maintenant 17 ans j'ai commencé à monter à monter sur mon premier cheval à 2 ans 3 ans et j'ai commencé vraiment l'équitation à 6 ans là aujourd'hui j'ai 20 ans bon je fais plus jeune on est d'accord mais arrêtez de juger une personne vous ne connaissez pas mon niveau alors certes j'ai niveau galop 5 peut-être que ça ne se voit pas selon les demi-pensions c'est juste que je m'adapte avec chaque cheval et que chaque cheval est différent et que je ne montre pas pareil que notre cheval c'est sûr qu'on n'aura pas les mêmes aides si on a un cheval gentil ou si on a un cheval incontrôlable on est bien d'accord je me focalise vraiment sur le bien-être du cheval avant tout avant de monter certes vous me voyez souvent monter à cheval sans faire les soins parce que pour moi ce n'est pas trop intéressant de montrer les soins il y a quelques vidéos où je fais les soins sur Good où vous me voyez et d'ailleurs si je n'étais vraiment pas passionnée d'équitation je n'irai pas faire les soins sans la monter je ne ferai pas une demi-heure de route c'est-à-dire une heure aller-retour juste pour lui passer de l'arnica je n'aurais jamais fait ça si je n'étais vraiment pas passionnée enfin bref du coup voilà vous allez me voir sur beaucoup d'autres vidéos n'hésitez pas à commenter like et partager vous le savez mais surtout à me dire ce que vous en pensez c'est important pour moi et pour l'évolution de ma chaîne maintenant qu'on est presque 800 sur la chaîne pour moi c'est énorme donc merci de tout coeur et à bientôt